Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Music Classroom. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser cette question, comment jouer gospel au piano ? Vous savez le gospel, ce chant donc religieux qui est l'apanage du peuple noir américain, qui est chanté en chœur dans les églises pour affirmer une foi religieuse avec cet enthousiasme et cette énergie très très spécifique. Et bien pour illustrer donc ce travail, j'ai choisi trois extraits parmi les trois plus grands tubes de la planète gospel, « When the Saints », « Go Down Moses » qui est plus un negro spiritual mais très proche de l'esprit gospel et enfin l'incontournable « Happy Days » qui a fait plusieurs fois le tour de la planète, donc avec le succès que l'on lui connaît. Et bien donc, trois tubes pour trois étapes. Première étape, nous allons nous intéresser aux accords du gospel et analyser, savoir quels accords, comment sont-ils faits et comment sont-ils enchaînés, donc l'harmonie gospel en go. Deuxième étape, nous allons réharmoniser ces gospels pour enrichir des grilles, parfois un petit peu pauvres. Et enfin, troisième étape, je vais vous montrer comment créer un accompagnement piano qui retranscrive le mieux possible l'énergie et la rythmique du gospel au clavier. Voilà, si nos sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer cette petite cloche qui vous notifiera de toutes nos nouvelles vidéos mais également des dates de nos Live Music Classroom où vous pouvez venir me poser vos questions en direct chaque semaine. Voilà, on y va tout de suite, juste après ça. Alors, premier gospel étudié, When the Saints. Alors, je vais vous jouer la mélodie pour la remémorer. Ça fait ceci. Alors, première étape, on va s'occuper maintenant de l'harmonie, c'est-à-dire de la progression d'accords. Donc, quels sont les accords utilisés et comment s'enchaînent-ils ? Mais pour cela, il faut déterminer la tonalité, bien sûr. Alors, regardez donc la partition. Nous avons deux dièses à la clé. Donc, deux dièses à la clé, fa dièse, do dièse. Nous sommes probablement donc en ré majeur. Alors, je vérifie effectivement. Dès la deuxième mesure, il y a un accord de ré majeur, ré fa dièse là. Donc, ce qu'on appelle l'accord du premier degré, puisque nous sommes en ré. Et donc, c'est l'accord dit de tonique. Et je regarde la fin, c'est-à-dire ici 13, 14, 15, 16e mesure. La dernière mesure, nous nous sommes également sur un accord de tonique, ré majeur, ré fa dièse là. Donc, je viens de déterminer la tonalité générale, qui est donc la tonalité de ré majeur. Ceci, ça va nous permettre maintenant d'étudier les accords et leur progression. Alors, deuxième mesure, on a déjà donc un ré majeur, donc premier degré. Qui va durer pratiquement donc six mesures. Deuxième fois. Troisième fois. Voilà, et arrivé donc à la huitième mesure, on change d'accord sur la note mi, vous le voyez en ronde ici. On va avoir un accord donc de la sept, c'est-à-dire la septième de dominante. La septième de dominante, c'est le cinquième degré donc de ré majeur. Donc, on est toujours en ré majeur, c'est la, do, dièse, mi, sol. Qui va durer deux mesures. Avec ici également. Puis, mesure 10, regardez, on revient à ré majeur, donc premier degré, accord de tonique. Et puis, onzième mesure, on a cette fois-ci un accord de ré septième de dominante. Ré septième de dominante, ça veut dire que ré est une dominante, un cinquième degré. Si ré est un cinquième degré, nous passons ici en sol, premier degré, sol majeur. Donc, on a effectivement entre la onzième et la douzième mesure, un enchaînement 5, 1, donc en sol majeur. Donc, une petite modulation qui fait ceci. Et voilà, donc premier degré ici, sol majeur pendant deux mesures, la mesure 12 et la mesure 13. Et puis, en mesure 14, on retrouve ici un accord de ré majeur, c'est-à-dire ré fa dièse la, mais renversé sur sa quinte le la, la ré fa dièse. Et qui fait... Et la quinzième mesure, on retrouve l'accord de septième de dominante, la, do dièse, mi, sol, le cinquième degré, donc de ré, qui fait... Et puis, dernière mesure, seizième mesure, on revient à l'accord de tonique sur ré majeur. Donc, vous le voyez, ce gospel est très simple, puisqu'il se base sur trois accords. Premier accord, c'est ré majeur, c'est-à-dire l'accord de tonique. Cinquième degré, maintenant, accord de la sept, la septième de dominante. Et enfin, quatrième degré, cette modulation qu'on a eue en sol majeur, qui est l'accord de sol majeur, quatrième degré, donc de ré, qui est appelé, donc, l'accord de sous-dominante. Et ces accords sont très sains, puisque, regardez, le ré majeur est un accord parfait. Trois sons. L'accord de septième de dominante, un accord de septième sur la, la, do dièse, mi, sol, donc accord très simple, de septième de dominante. Avec sa tierce do dièse et sa septième, donc le sol. Et puis, l'accord du quatrième degré de sous-dominante, sol, donc sol, si, ré, accord parfait majeur également. Et finalement, dans l'enchaînement de ce titre, nous avons accord 1, puis 5, retour à 1, 5, 1 également en sol majeur, qui est à la fois le 4, 1 en ré majeur, ensuite 1 à nouveau, ensuite 5, c'est-à-dire la dominante, et on finit par la cadence parfaite, 5, 1 en ré majeur, la, ré, la septième de dominante, ré majeur. Voilà donc la simplicité effectivement de cette harmonie gospel va nous pousser maintenant dans une deuxième étape à essayer d'enrichir effectivement cette grille, c'est-à-dire par la substitution d'accords, c'est ce qu'on voit tout de suite. Alors, deuxième étape donc de ce gospel ici, nous allons essayer donc d'enrichir cette grille harmonique par ce qu'on appelle la substitution d'accords, pour lui donner une plus grande richesse harmonique. Et bien ici, on le voit par exemple, dès la deuxième mesure, je vais conserver mon accord de tonique ré majeur, on l'a vu tout à l'heure. Troisième mesure, je vais faire un accord de passage donc conjoint ici sur un mi mineur en montant, comme ça. mi mineur 7, mi sol si ré. Quatrième mesure, et bien j'aurai un accord de ré majeur mais renversé sur fa dièse tierce, au lieu d'avoir effectivement donc ré fa dièse là, j'ai fa dièse la ré. Ce qui me permet d'avoir déjà une ligne montante conjointe, ré, mi, fa dièse. Vous voyez, les renversements sont très utiles. Cinquième mesure maintenant, après fa dièse, j'arrive sur sol majeur qui sera le quatrième degré de ré. Deuxième ligne, sixième mesure, nous avons cette fois-ci à nouveau l'accord de ré majeur, mais cette fois-ci, au lieu de ré fa la, renversé sur sa quinte la ré fa. Et puis sur la septième mesure, regardez, j'ai un si bémol dominant, qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Et bien c'est simplement donc l'approche chromatique de ce la7 qui va arriver en huitième mesure. Donc huitième mesure, la7, mais pas la7 directement, je vais faire un la7 sos4, c'est-à-dire le retard de la tierce par la quarte ici. Et neuvième mesure, je résous cette quarte le ré sur mon do dièse la tierce. Là je fais mon 5-1, là ré, donc pour la dixième mesure, j'enchaîne. Ré majeur, premier degré, on est bien d'accord. Puis dernière ligne, onzeième mesure, je vais descendre cette fois-ci mon ré ici majeur, que j'avais en mesure 10, sur le do en passage, pour faire un ré7, réfa dièse la do, mais renversé sur do. Puis douzième mesure, le do va se résoudre sur le sol majeur, un accord de sol majeur, mais renversé sur sa tierce, sol si ré, si ré, sol. Puis douzième mesure, je vais transformer donc ce sol si ré, sol si ré, l'accord de sol majeur, quatrième degré, en sol mineur, sol si bémol ré, mais renversé sur le si bémol sa tierce. Mesure suivante, on va arriver donc encore sur l'accord de ré majeur, mais renversé sur le la sa quinte, la réfa dièse. Et avant dernière mesure, on va avoir donc un accord encore de la 7 sus 4, la dominante de ré, mais avec le ré qui va être ici dans l'accord la 7 sus 4, la quarte, c'est-à-dire donc le retard de la tierce par la quarte. Et pour les deux derniers temps de cette mesure, je résous le ré sur le do dièse, c'est-à-dire sur la dominante. Et dernière mesure, cadence parfaite, donc en ré majeur que je conserve. Mais cet accord ré majeur, ici réfa dièse là, je vais le broder, c'est-à-dire faire une petite broderie avec ré, sol si, ré, sol si, c'est sol si ré, quatrième degré, renversé sur ré. Donc ça fait. Et je reviens sur ré. Donc vous voyez, ça fait une double broderie de l'accord donc de tonique ré majeur. Voilà ma réharmonisation, l'enrichissement de ma grille. Alors je vais le jouer comme ça pour l'instant, simplement avec des accords parfaits, ce qui donne. Et je vais le jouer comme ça pour l'instant. Et je vais le jouer comme ça pour l'instant. Voilà ma réharmonisation sans vraiment d'accompagnement. L'accompagnement, ça va être le sujet de notre troisième étape sur Owen the Saints. Et je vais vous montrer maintenant comment essayer de rythmer ceci. Donc les bons accords, les bonnes positions pour accompagner cette nouvelle grille substituée. Alors, troisième étape sur ce gospel précis. Je vais maintenant vous donner un petit accompagnement qui va essayer de retranscrire cette énergie du gospel. rythmiquement parlant au niveau notamment de la main gauche. Puisque vous le voyez, au niveau de la main droite, j'ai gardé le thème tel qu'il était, je ne l'ai pas changé. Par contre, à la main gauche, vous le voyez donc, je vais alterner à chaque fois une basse, comme la deuxième mesure ici, avec un accord à deux sons. Voilà, deux sons, c'est pour simplifier un peu les choses. Donc alternance, basse, accord. Et rythmiquement, bien sûr, je vais syncopé. Par exemple, regardez la seconde mesure. J'ai deux noirs. Et puis après une syncope sur le mi ici. Mi. Mi qui anticipe le mi mineur de la deuxième mesure. Donc ce qui donne ça. Et je continue. Voilà, une alternance de deux mesures, un motif de deux mesures, ici, rythmiques à la main gauche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais regardez, lorsque la deuxième mesure, le thème est plus passif, sur le la blanche ici, eh bien, la main gauche, elle, est plus active. Donc c'est une règle, effectivement, dans l'accompagnement, c'est qu'on doit être rythmiquement complémentaire entre la main gauche et la main droite. Et inversement, lorsque le thème est actif, eh bien, la main gauche, elle, est plus passive au niveau des valeurs rythmiques. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer le deuxième système, c'est-à-dire la mesure 6. Alors la mesure 6, je change un petit peu cette rythmique de main gauche qu'on avait au départ. Et puis on va voir cette fois-ci, simplement, le rythme qui va ralentir un petit peu avec, sur les deux premiers temps, une basse noire et un accord à deux sons blanches pointées, comme ça. On continue, mesure 7. Puis, mesure 8. Voilà, et puis, mesure 10, ici, on reprend toujours noire, blanche, pointée. Qu'on continue, mesure 11. Mesure 12, à peu près la même chose. Si bémol en bas anticipé, sur la mesure 13. De blanche. Et puis, on reprend noire, blanche, pointée, ici, sur la mesure, donc, 11, 12, 13, 14. Et puis, avant-dernière mesure. Avec mon SOS 4. Qui va se résoudre, donc, sur le La 7, la dominante. Et je finis, donc, la dernière mesure, avec, donc, toujours deux noires. Sur l'accord de tonique. Et cet accord de tonique, rappelez-vous, qui va être brodé, donc, par Sol majeur, l'accord du quatrième degré. Voilà, 1, 4, 1, 4, 4, 1, c'est très, très gospel, effectivement. C'est une réminiscence, en fait, de la musique médiévale, qu'on appelait, donc, la cadence plagale. 4, 1. Voilà, donc, maintenant, je vais vous jouer ce petit accompagnement, donc, avec, évidemment, toujours cet enrichissement de la grille. Le PdF de ce cours par e-mail. Il suffit pour cela, simplement, de s'abonner à la chaîne et de m'envoyer un mail à contact.musiclassroom.com. Je vous l'enverrai avec plaisir. Vous recherchez des formations complètes sur le sujet, en méthode, DVD, CD ou bien en téléchargement ? Cliquez sur cette petite carte qui vous y mènera directement. Vous pouvez également visionner toute la playlist, donc, des dizaines de vidéos concernant ce sujet, donc, le piano jazz, l'improvisation, sur cette même chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions, postez-les dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds toujours avec plaisir. Vous avez aimé notre vidéo, laissez-nous un petit pouce et surtout, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouveautés, mais également des dates, des lives. Vous pouvez donc venir me poser toutes vos questions en direct. Voilà, je vous remercie chaleureusement de votre écoute et je vous dis à très vite sur Music Classroom. Salut ! Sous-titrage ST' 501